... Professeur David Maillélé, bonsoir et bonjour. Bonjour, monsieur le directeur général. Je dis bonsoir aussi parce que je ne sais pas à quelle heure on va nous suivre cette émission, on repassera. Bonjour, bonsoir. Alors, ce n'est pas la première fois pour vous de venir dans ce studio et l'émission que nous avons faite ensemble a été suivie par plusieurs téléspectateurs qui ont apprécié, c'est la raison pour laquelle je vous ai rappelé. Alors, en bon interrogeur, je vais prendre la place du professeur, pourriez-vous résumer ? Vous voyez, je n'ai pas dit « pouvez-vous ». Beaucoup de journalistes disent « pouvez-vous ». Donc, non, pourriez-vous, c'est une formule de politesse. Pourriez-vous, parce que « pouvez-vous », ça veut dire... Faites-le. Vous savez, vous ne pouvez pas, voilà. C'est une... Merci pour... Ah non, j'ai dit ça pour les confrères. D'accord. Pourriez-vous nous rappeler un petit peu la synthèse, nous faire la synthèse de ce que vous avez dit la fois dernière, pour savoir si vous êtes un bon professeur. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je vous remercie parce qu'en fait aussi, cette émission, dans mon environnement, a un impact. Et je crois que ça sera une chose qu'on doit véritablement trouver d'autres auditoires pour pouvoir apporter le message. Nous avions dit ceci, nous avions fait les constats que nous sommes un pays à potentialité élevée, mais dont la population est très pauvre. Nous nous sommes dit que non. Si nous sommes tels que nous sommes, c'est parce que la gestion, notre comportement, notre façon d'être nous a amenés là où nous sommes. Si nous voulons maintenant changer, d'abord, nous devons commencer par changer. Au lieu d'être les Congolais anciens, nous devons être un Congolais nouveau pour un nouveau Congo, c'est-à-dire avec des nouveaux comportements, des nouveaux paradigmes, et nous rendre compte qu'en fait, que nous étions les seuls responsables d'avoir amené ces pays là où nous sommes, dans les antivaleurs, et que nous devons faire une introspection pour chacun, de voir la responsabilité de chacun, parce que nous avions dit que, généralement, on voit le mal chez l'autre. On dit toujours que c'est l'autre qui a mal fait, et soi-même on ne le voit pas. Or, dans notre émission de la fois passée, nous avons insisté sur le fait que chacun devait se voir. les blessures, les causes de ces blessures, le manque de pardon, la frustration qu'il s'est amagasinée, qu'il a rendu un cœur dur, méchant, et qu'il ne peut pas faire du bien aux autres, même s'il en a l'occasion. Et qu'en faisant cela, qu'il se pardonne lui-même, qu'il pardonne les autres, et qu'il entre dans les valeurs, pour penser du bien des autres. Alors, aujourd'hui, vous me disiez, avant de monter sur ce plateau, vous nous compariez à des verres pleins. Pleins de quoi ? Voilà, nous sommes comme des verres pleins de découragement, d'amertume, de tristesse, de méchanceté, de frustration, de mauvaises pensées. Oui, mais il y en a qui ont les moyens, donc eux ne sont pas malheureux. Et le rappel, nous avions dit que la mauvaise gestion de finances, la mauvaise gestion des relations hommes-femmes, donc du sexe, la relation du pouvoir, la manière dont on l'a mal gérée, croyant que là-dedans, on pouvait avoir le bonheur, la joie, mais c'était plutôt les amertures, les colères. Et comme personne ne vous dit pas que c'est votre comportement qui vous a amené tel que vous êtes, nous souhaitions en train de dire que non, que chacun fasse une introspection, et c'est vide. Et le vide, c'est quoi ? C'est ces personnes-là qui ont dit que non, effectivement... J'ai pris conscience. J'ai pris conscience. Je voulais l'argent, j'ai pris l'argent de mes collaborateurs, ça m'a laissé une mauvaise conscience. Voilà, j'étais avec une copine là qui m'a abandonné, voilà, chacun s'interrorise pour dire que non, j'ai aussi fait beaucoup de mal, j'arrête et je fais, demande pardon. Et c'est là qu'il va vider son verre de cette amertume, de cette pauvreté d'esprit. Et il va remplacer cela maintenant par des bonnes idées. Par des valeurs. Par des valeurs. Parce qu'on est heureux que lorsque vous voyez l'autre heureux, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour. Oui, mais celui qui a une belle voiture, vous allez parler de notre environnement, il est sale et tout ça, celui qui a une belle voiture, même s'il a des trous, lui passe une belle Jeep. Imaginez, il a une belle Jeep. Il l'a dans un trou, n'est-ce pas ? Et la lame de sa Jeep se casse. Il est frustré. Frustré ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui devait s'occuper de la route et qui ne l'a pas fait. N'est-ce pas ? Et le Bural dit, non, moi je vais en Europe, il va aux Etats-Unis, mais quand il rentre, il va atterrir à... à Angélie, il va voir, il va prendre la route, il sera frustré. Donc nous sommes tous appelés à travailler pour le meilleur, pour le meilleur en tous lieux. Et chacun à son niveau. Et si nous impulsons à notre niveau, à la famille, partout, nous pouvons voir, au lieu de toujours regarder l'autre, que non, effectivement, il n'a pas fait ce qu'il faisait, qu'il devait faire. Et moi, qu'est-ce que je devais faire ? Et que je n'ai pas fait. Comme ça, nous pouvons avancer. Et c'est là où nous nous sommes dit que chacun est responsable. Et nous avons dit que ceux qui ont suivi les missions, et je crois qu'ils peuvent toujours suivre, pour voir à quel niveau, moi-même, j'ai des amertumes. Je n'ai pas la paix, je n'ai pas la joie. J'ai des millions en banque, mais je n'ai pas la joie. Je voyage, je n'ai pas la joie. C'est comme ça que nous allons créer un nouveau Congo de joie et de paix. N'est-ce pas ? Il y a un ancien... parmi nos chefs d'État qui disaient à ses collaborateurs, « Tiens, je suis à l'extérieur, je suis bien, maintenant, je vais rentrer chez moi, je suis triste. » Mais c'est grave, ça. Oui, mais c'est la réalité. Mais pourquoi on ne fait rien ? Parce qu'on croit toujours que c'est l'autre qui doit faire. Si chacun, à tous les niveaux, chacun pouvait faire, dire que non, moi, je veux faire ce que je dois faire. Je dois chercher à... Vous êtes là, en train de promouvoir cette mission pour lutter contre la pauvreté. C'est comme ça. Chacun à son niveau, fait le faire. Parce que la tristesse vient d'abord en soi-même. On a un esprit de vengeance. Ah non, moi, je souffre. Pourquoi je veux faire le bien pour eux ? Chaque fois qu'on a fait du mal, même quand on ne savait pas que c'était le mal, ça se retourne contre vous. À un certain moment, vous vous interrogez, vous prenez conscience, vous vous dites, « J'ai quand même mal fait. » Même si vous ajoutez quand même, vous avez mal fait. Et en prenant conscience, vous pouvez vous renouveler. Et si vous vous renouvelez, et si tout le monde se renouvelle, eh bien, ce pays sera un paradis. Et là, vous avez employé un terme important, conscience. La conscience, c'est la capacité de quelqu'un de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça passe par le travail. de se vider soi-même, de se faire une autopsie, une introspection pour se dire qu'en fait, pourquoi j'ai mal ? Et puis, cette introspection, elle peut se faire par rapport aux autres qui sont venus travailler avec nous. Pourquoi eux sont bien et nous qu'ils ont trouvé. Ils sont venus pieds nus, ils nous ont trouvé, mais eux sont bien et nous, nous ne sommes pas bien. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Et ce que je voulais montrer ici, nous sommes des Congolais dans notre pays, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a les Européens, il y a les Asiatiques, il y a les Américains, il y a les Africains, les autres pays. Tous, nous sommes dans un même pays. Mais on peut se dire, le drame pour nous, les Congolais, nous nous comparons entre nous. Qu'est-ce que tu as tué ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais regardons comment, ne vantons pas la roue pour chercher. Regardons comment les autres sont organisés. Comment les Pakistanais sont organisés ? Est-ce que c'est un train de déchire ? Et même souvent, je dis, est-ce qu'ils s'intéressent même à notre politique ? Ils s'intéressent à notre économie. N'est-ce pas ? Pourquoi nous ne nous intéresserions pas nous aussi à notre propre économie ? Pourquoi nous n'occuperions pas les places qu'ils occupent que nous envions ? Bon Dieu ! On peut travailler de communs d'accord, c'est-à-dire, il y a suffisamment à développer dans notre pays. Prenons le système bancaire, il n'y en a pas. Et comme je disais tout à l'heure, les partis politiques, nous en avons je ne sais combien. Ils sont forts. Mais ils se mobilisent simplement pendant les élections. Mais ces partis politiques peuvent se mettre aussi en partis économiques et mettre des moyens comme ils en mettent en temps pendant les élections pour créer de la richesse partout au Congo. Pour créer des banques. Pour créer des banques. On pourrait avoir dans tel parti politique, il y a un gars qui a deux banques. Prenons trois, quatre partis politiques dont les membres sont des banquiers. On pourrait avoir des gens qui ont des compagnies aériennes. D'autres partis politiques qui se décident « Non, moi, je fais des routes. Nous avons tellement. » L'autre dit « Non, les hydrocarbures à l'intérieur du pays, c'est moi-même. Et nous pouvons aller à l'intérieur parce que le Congo est vaste. » Mais ce qu'on entend généralement, c'est quoi ? Vous proposez un sujet, vous proposez quelque chose, la personne vous dit, le responsable vous dit « Mais moi, j'y gagne quoi ? » Voilà. Et là ? Celui-là est encore malade. Il doit encore expurger le mal qui est plein dans son verre. Ce sont des gens qui sont très malheureux, qui croient qu'on gagne toujours par ce qui est seulement l'argent. Parce qu'il faut dire que dans notre pays, l'argent, c'est l'argent. On parle de l'argent. Vous voyez dans les rues, tout le monde, c'est pour 50, 100, 100. Mais nous avons diminué notre personnalité. Pourquoi ? Parce que nous avions dit que beaucoup, la gestion de l'argent, beaucoup croient qu'il y a beaucoup de bonheur dans l'argent. Et quand il a 10 000 francs, il s'est dit « Ah, j'ai dit, il va vouloir, non, 100 dollars. » Non, il va vouloir... Il fera même, il aura... C'est comme ça, vous verrez des gens qui ont 10 jips. Il dira « Non, ça ne suffit pas » parce qu'il croit toujours qu'il y a des bonheurs. Il n'y a pas de bonheur. Il y a le meilleur bonheur qu'à faire du bien aux autres. Et quand on s'est content de ce qu'on a, on aura un pays qui va... Si on peut arriver à un pays qui a par exemple 100... 1 000 dollars de PIB, on peut arriver à cela. Qu'un pays... Les routes sont partout. Je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a 350 millions, qui met ça dans les off-shore, après... Il ne sera pas milliardaire. Il ne sera pas milliardaire. Mais si, dans notre environnement, la personne met 350 millions, on aura des milliardaires. Au Nigeria, en l'an 2000, il n'y avait pas un seul milliardaire. Mais ils ont pris la volonté de pouvoir être intègres, de pouvoir travailler, investir chez eux et chercher le bonheur de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des milliardaires qui ont des banques ici. des Togolais ont des banques ici. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, un Congolais d'avoir une banque ? C'est cette mentalité, le manque de conscience de se dire que... Ah, non. Pourquoi ? Oui, il y a... Il y a quelqu'un, un Africain, d'ailleurs, de chez Bongo, là, c'est quoi ce pays-là ? Qui disait, mais... Gabon ? Il y a un Gabonais qui disait, mais les Congolais sont pleins ici pour faire... pour nous apprendre la religion. On n'en a pas besoin. Il paraît que nous sommes pleins. Nous avons des églises. Là-bas. Oui. En fait, c'est une mentalité à cultiver. Et ça empêche de cultiver que quand l'élite comprend que vous devez être conscient pour faire avancer le pays. La conscience, c'est quoi ? C'est-à-dire que nous, on peut faire de ce pays quelque chose de nouveau. Et là, le langage, qu'est-ce que je gagne ? Non. On fait un peu d'apostolat. À un moment, on serre la ceinture pour se dire que non. Si dans ce pays, par exemple, nous avons parlé de compagnie. Si, par exemple, il n'y a pas tout... Disons qu'il y a un système de communication dans tout le Congo. Le Congo, c'est plus que toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, on peut développer le Congo avec toutes nos richesses. Et c'est une volonté. Et là, c'est ce que nous avons dit que ce sont des personnes qui vident leur corps. Et ça... Leur verre plein d'amertume. Plein d'amertume. Plein de saleté. Plein de concurrence. Parce qu'ils savent, ils savent que tout ce que je fais, je n'ai pas obtenu la joie, le bonheur. En fait, nous sommes... La concurrence, nous la faisons entre nous. On ne voit pas ce que font les autres. Voilà. Parce qu'on peut se dire, mais telle... Ils ont une banque, mais pourquoi nous ne faisons pas une banque ? Nous sommes... Avec cette image, vous voyez, nous sommes celles-là. Nous nous battons, mais nous pouvons nous comparer avec les autres. Lui, il a une banque, moi, je vais avoir une banque. Lui, il a une société d'assurance, je vais avoir. Mais nous nous combattons comme quelqu'un disait les crabes. Nous nous tirons. Oui, je vais donner un exemple. Vous savez, il y a plusieurs personnalités politiques qui ont essayé à un certain moment de créer des journaux. Alors, ils vous financent et ils croient que c'est fini. Vous devez voler de vos propres. Alors qu'il faut un accompagnement. Jusqu'à. On n'accompagne pas et puis on est surpris. Ah, on appelle ça qu'il y a un bongo. Les journaux, les gens qui paraissent, les thésas. Nous, accompagnement est acquitté pour que vraiment je vole de mes propres ailes. C'est vrai. Oui, mais vous savez, c'est un problème. Prenons par exemple le lait. On pourrait dire que non, le marché du lait, c'est... Mais on a plus d'une trentaine de marques étrangères qui sont rentables ici. Et à Kinshasa, dans les environnements ici, nous n'avons pas une seule lettrée. mais quand vous voyez le prix pour une lettrée, nous avons de l'herbe où nous pouvons avoir du bétail et les machines, nous pouvons les avoir à moins de 1 million, 2 millions. Tu peux penser à ça. Dans le temps... D'ailleurs, vous avez parlé comment vous... Ah oui, moi j'étais surpris à Lubumbashi pendant la zérianisation. Nous avons découvert que les biscuits que nous apprécions tant étaient fabriqués dans des fermes qui entouraient Lubumbashi. Des fermes prospères. mais au Katanga, il y avait la laiterie du Katanga qui marchait très bien. Mais parce que tout autour de la ville, il y avait des gens qui élevaient et ça allait mieux. Toutes ces fermes ont disparu faute de maîtres parce que ceux qui les ont eues n'ont pas réussi à gérer. Vous savez que nous vivons aussi les conséquences de la zérianisation. Les vrais opérateurs économiques ne sont plus là. Il faut en créer. Et ça, c'est comme ça que je disais que les partis politiques doivent se mûler en partis économiques pour qu'ils se disent que non, nous sommes tel parti. Quelles sont les industries que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Peut-être qu'on peut compter ils ont des maisons en Europe ou aux Etats-Unis et tout ça. Mais peuvent vendre pour qu'ils créent de l'économie dans leur parti politique l'engouement qu'il y a pendant les élections même au fin fond si c'est l'engouement économique comme ça même au fin fond les poissons qui pourrissent au fin fond là-bas peuvent arriver à Kinshasa. Donc il suffit de la volonté et d'une conscience la lutte contre la pauvreté aujourd'hui je peux dire que c'est le premier objectif du développement durable. Donc tous les pays doivent faire en sorte que la pauvreté n'y soit plus. Mais vous savez et pourtant nous voyageons moi ça fait longtemps effectivement que j'étais en Chine en Chine on élève le poisson il y a un poisson que nous apprécions beaucoup sur nos fleuves ici malangois maintenant les malangois nous viennent de Chine ont à nous et pourtant la pisciculture on peut la faire à grande échelle et nourrir la population quel parti politique peut prendre ça cette idée dont vous venez de dire pour que partout il a des cellules qu'on puisse faire la pisculture il y a des spécialistes qui peuvent le faire donc voyez que nous avons nous-mêmes à prendre la décision pour faire de notre pays ce qu'est ça dans le temps pendant la colonisation il y avait l'INERA l'INERA qui était partout et en Gambie il y avait le cacahuillé il y avait le palmier à huile il y avait le café et ces cafés là aujourd'hui les palmier à huile c'est la Malaisie la Malaisie et le café c'est je vous raconte une petite histoire nous sommes nous sommes dans un pays je vous racontais l'histoire tout à l'heure nous sommes au Brésil avec le baréchal nous visitons une grande ferme prospère et qu'est-ce que le monsieur explique il lui dit vous savez cette terre ici avait été étudiée à Yangambi le baréchal se retourne sur son épouse et dit vous vous rendez compte donc même à partir d'aujourd'hui ce pays peut décoller ça dépend de notre volonté mais de la volonté de tout le monde donc nous devons simplement nous remettre en question nous remettre en question prendre conscience qu'en fait le bonheur ne vient pas pour soi-même mais c'est pour tout le monde donc ça sera pour toi et ta famille pour le pays la société et c'est comme ça que nous allons travailler en synergie la cohésion tout ça ça peut passer que simplement si nous avons des objectifs communs nous devons faire de ce pays Dieu nous en demandera des comptes quand même on se moque de nous les congolais même ici même les autres étrangers c'est ton et puis les autres étrangers qui sont très bien bon certains ont des gardes du corps mais d'autres se promènent librement parce que tout le monde peut se promener sans policiers et bien payer les policiers et bien c'est terrible il manque il manque un petit rien pour que vraiment ce pays se développe oui c'est comme ça je crois que comme je vous l'avais dit nous faisons cette sensibilisation parce que depuis 30 ans nous connaissons ce comportement du Congolais qui l'aime la facilité qui aime la joie qui aime jouir mais donc pour arriver à ce que nous disons il doit payer le prix pour un changement de paradigme changement de valeur et aussi réveiller la conscience pour dire que non effectivement on n'a vu jusqu'à maintenant 70 ans combien 50 ans d'indépendance regardez ce que nous sommes vous savez je vais vous raconter une petite histoire j'en raconte beaucoup je suis en à Bruxelles pour un check-up un jeune médecin me dit vous savez ceux qui ont l'argent qui viennent se faire opérer ici se trompent parce que le professeur il vient quand on vous endort et après c'est nous c'est nous qui opérons moi je suis stagiaire c'est moi qui vous opère le professeur est parti et donc ce que vous avez vous avez à faire c'est de venir faire le check vous rentrez avec les résultats au Congo parce qu'au Congo on sait on connaît votre valeur ce sont des véritables médecins qui vont vous soigner ici les gens peuvent savoir que vous avez beaucoup d'argent et s'organiser pourquoi pas pour vous supprimer pour garder par devers un peu d'argent mais enfin c'est une anecdote qu'on comprenne qui pourra non moi je suis allé faire mes recherches doctorales en Belgique la machine que j'utilisais j'ai demandé ça coûtait 12 000 euros je suis allé faire 3 ans 3 mois avec loin de ma famille et aussi pour y voilà mais nous pouvons faire ça ici une machine pour faire quoi les analyses j'ai travaillé sur le safou le safou je peux déterminer vous savez que le safou on le vend maintenant en Côte d'Ivoire c'est très apprécié très apprécié parce que à partir de vos études peut-être nous sommes en concurrence ici j'ai un professeur un professeur Léjolique qui par mes résultats a fait 4 hectares ici au plateau de Bateke qui ont poussé donc je devais normalement avoir d'autres personnes qui viennent vers moi qui peuvent aussi prendre les mêmes résultats essayer d'en planter donc nous pouvons planter partout dans des pays comme le Cameroun n'ont plus suffisamment de safou mais ils viennent ici chercher le safou et aussi nous les difficultés qu'il y a à faire exporter nos produits j'espère que ça va changer des placasseries bon ça alors tout ça peut être élagué si nous prenons conscience d'où l'importance de pouvoir parler longuement du changement de comportement du réveil de la conscience de l'introspection personnelle pour vider en cherchant le pardon la réconciliation la paix avec tous la joie oui mais c'est un exercice qui doit se faire ensemble parce que si je dis je ne prends pas cet argent parce que c'est mal faire et que le voisin le fait le fait c'est c'est vraiment l'épée dans l'eau d'où j'ai je vous suggéré là je vous défie d'ailleurs peut-être dans votre coopération de médias si nous pouvons nous organiser devant ce parterre de l'élite congolais aussi de pouvoir faire ces discours n'est-ce pas pour que on discute ensemble et on ait les mêmes passés et puis voir ce que le média peut faire parce que vous êtes le cinquième pouvoir le quatrième le quatrième je revendique donc vous êtes le quatrième pouvoir donc pour pouvoir éveiller la conscience éveiller la conscience voilà et là je suis entre les bonnes même pour que nous puissions aller de l'avant c'est vrai c'est vrai que ne pas penser aux autres ou croire que le bon je suis le seul à avoir droit au bonheur c'est se tromper c'est faire de ce pays qui devait être un paradis un véritable enfer et tout le monde finalement c'est nous tous qui aurons besoin d'un policier parce que nous nous croirons être en insécurité alors je voulais je parlais là qu'en fait c'est le premier objectif du développement durable oui or dans le cadre du développement durable est défini pauvre celui qui ne sait pas manger à sa faim d'où le deuxième objectif c'est la lutte contre la faim donc c'est ce objectif qui vaut de paix un pays comme le nôtre où on peut tout cultiver où nous mangeons ce qui vient dehors jeter derrière ma windok Namibie j'ai appris ces 4 millions d'habitants et nous ici nous avons tant de rivières pour pouvoir nous organiser il paraît que il y a des chinois qui s'organisent au niveau de l'océan nous avons des organisations bien organisées des chinois qui s'organisent pour faire quoi ? pour faire la pêche maritime ils le font nous nous croyons que ça je suggère si les autorités de partis politiques peuvent s'investir à devenir des partis économiques ils peuvent s'investir avoir des bateaux de pêche avoir des avions avoir ça c'est vraiment une réflexion parce que ils ont des entités organisées ils peuvent se mobiliser et ils sont partout dans le pays à peu de temps nous pouvons aller de l'avant malheureusement c'est on a on est ne soyons pas négatifs nous disons que c'est un message qu'on lance que ça peut être saisi par nos politiciens pas nécessairement nos politiciens par tout le monde effectivement parce que si tout le monde est heureux en même temps tout le monde sera en sécurité le Koulouna n'existeront pas et nous pourrons dormir en paix parce que si nous avons ce sommeil réparateur le lendemain nous pourrons aller travailler en paix vous rappelez les bonnes années dans les temps oui on allait de maison à maison manger on a payé on était hospitalier oui et avec les sociales qui a diminué avec cette conscience cet égoïsme la méfiance et vous avez nous voyons toutes sortes maintenant il y a le poison extraordinaire et moi qui ai vécu dans une ville comme l'Ikassi mais c'était extraordinaire quand vous alliez dans les camps de la Gécamine mais la fête était totale on mangeait ici vous quittez là-bas vous allez chez les voisins et les enfants et les grands tout le monde était heureux le mot de la faim professeur le mot de la faim nous sommes appelés à nous motiver à chasser la pauvreté dans notre pays et chacun doit mettre la main dans la patte parce que nul ne peut se prévaloir qu'il est riche dans le contexte où nous sommes le bonheur c'est dans le cœur et le bonheur c'est partagé avec tout le monde et voilà aussi donc je crois à part les émissions comme je vous ai dit nous pourrons organiser des conférences pour que nous puissions avoir véritablement le feedback des autres je vous remercie beaucoup c'est moi qui vous remercie Chassons la pauvreté et vous êtes venu nous aider à chasser cette pauvreté professeur David Maillet je vous remercie merci Mesdames, Mesdames, Messieurs cette émission est véritablement terminée j'espère que vous avez pu tirer la substantifique moelle et que vous changerez à partir de demain mais il faudrait que ce changement soit le fait de tout le monde je vous remercie à partir de demain jusqu'à partir de demain je vous remercie à partir de demain 2 2 3 3 3 4